cas pour assurer la fluidité de ce de ce temps de travail voilà donc on va plutôt procéder à l'ouverture donc hélène pierre si vous voulez ouvrir officiellement ce 13e rendez-vous du réseau des acteurs ville et habitat je vous donne la parole merci marie noël bien bonjour à tous et bienvenue donc là pour cette 13e effectivement rencontre du réseau régional ville et habitat que tout le monde connaît bien maintenant donc on est sur la quatrième rencontre organisée sous ce format webinaire voilà le comme l'année dernière les sujets cotation gestion flux sont des sujets qui occupent bien tous les acteurs sur les territoires donc ce matin nous traiterons du du dispositif de la cotation je remercie d'ailleurs beaucoup les membres du copil pour la préparation de ces journées on est sur sur des sujets qui deviennent quand même assez complexes on a participé à des conférences intercommunales qui se déroulent qui se sont déroulées ces dernières semaines sur les territoires et vraiment tous les élus sont assez convergents dans ce constat de complexité dans lequel on est avec ces dispositifs donc là on rentre vraiment dans l'opérationnalité de la mise en oeuvre avec toutes les questions que ça peut poser que ce soit en termes de choix stratégiques au niveau des dispositifs du dispositif de cotation mais aussi au niveau de en termes de paramétrage des outils pour nous éclairer et nourrir nos échanges nous accueillons ce matin deux professionnels de la dhp que je remercie pour leur mobilisation un madame aïd braham et monsieur chopin qui nous présenteront voilà les avancements du du module dans le sne de cotation nous présenterons ensuite quelques exemples de dispositifs en cours de définition sur nos territoires où les acteurs au pilotage de ces dispositifs pourront témoigner de des étapes de mise en oeuvre et puis nous terminerons par la tenue d'ateliers pour des travaux pratiques sur les principaux enjeux qui sont posés par la mise en oeuvre de dispositifs notamment en termes d'information des demandeurs d'articulation des dispositifs avec notamment la gestion en flux des contingents de réservation et puis le traitement des données sur la demande avec des enjeux de fiabilisation aussi de des données sur la demande donc je remercie à tous de votre présence ce matin je ne suis pas plus longue je laisse peut-être la parole à pierre s'il souhaite rajouter quelques mots et je ne rappelle pas les règles de visio de couper la caméra le pardon le son le micro et quand vous n'intervenez pas merci à tous oui bonjour à toutes et à tous peut-être quelques mots avant de céder la parole aux intervenants pour laisser le plus de temps possible à leur présentation et aux questions aux échanges qu'elles pourront susciter juste pour relever comme l'a dit marie noël en introduction que c'est la la treizième session de notre réseau vie et l'habitat donc ça ça montre que on est sur un travail collaboratif au long cours c'est la quatrième en mode dématérialisé on a quand même malgré la crise sanitaire réussi à maintenir les liens autour de ce réseau on entre là sur les sujets que tu as cité hélène comptation de la demande et gestion en flux des contingents sur la dernière ligne droite avant le la mise en opération la mise en oeuvre la l'entrée opérationnelle de ces dispositifs de la réforme de la demande des attributions pour commander dans cette dernière ligne droite tu le l'ordre du jour que tu as détaillé hélène il est il devient de plus en plus concret donc vous allez voir que on est on est sur des présentations de choses de très très préopérationnelle qui je pense vont intéresser intéresser tous les participants et je l'espère susciter beaucoup de réactions et d'échanges peut-être maintenant je peux peut-être passer la parole je pense que vous avez prévu de changer de diapo à ce moment là non pour oui oui merci pierre on va accueillir donc françois xavier chopin si tu veux voilà donc qui va prendre la parole et ensuite ce sera madame nadia abraham qui complétera donc on va entrer dans le vif du sujet tout de suite si tu veux bien passer la diapo suivante voilà donc monsieur chopin on vous écoute donc bonjour à tous déjà je vais présenter rapidement donc françois xavier chopin donc je suis responsable du bureau en charge de la réglementation des organismes hlm et les attributions de logements sociaux à la dhp donc au ministère du logement d'abord merci beaucoup pour cette pour cette invitation à ce à ce séminaire c'est important pour nous parce que ça nous permet de prendre la température sur le terrain et puis nous rendre compte de l'avancement de la réforme puis je note au travers le rappel assez rapide différents séminaires qui se sont tenus précédemment qui se tiendront à l'avenir c'est un gros travail partenarial qui est engagé sur le territoire donc c'est vraiment super important je vais être court sur quelques rappels un petit peu rapide de la réglementation parce que ce qui vous intéresse tous aujourd'hui je pense est plutôt d'être passé dans la phase opérationnelle voir comment fonctionne le module sne comment on se positionne et quels sont les grands délais alors quelques éléments très rapidement de cadrage alors tout d'abord la loi élan vous le savez rend obligatoire la mise en oeuvre d'un système de cotation de la demande de logement social sur le territoire des epsi qui appartiennent au périmètre de la réforme alors ce sont ceux qui sont tenus de se doter d'un plh ou ceux qui ont la compétence habitat et qui ont moins quartier prioritaire de la politique de la ville ce qui représente un peu plus de 420 epsi sur le territoire national le système de cotation vous le savez relève de la responsabilité des epsi qui sont les chefs de file de la réforme des attributions cela signifie qu'il est élaboré sous leur rigide mais un point important avec l'ensemble l'ensemble des partenaires alors pourquoi parce que la production de logement et le peuplement via les attributions sont étroitement liés pour permettre l'accès au logement de tous et la mixité sociale sur les dates le décret du décès 17 décembre 2019 a fixé une date butoir pour la mise en oeuvre des systèmes de cotation au premier septembre 2021 donc c'est c'est demain donc ça signifie qu'à cette date tous les epsi qui sont concernés doivent être dotés d'un système de cotation concrètement sur ces territoires toutes les demandes aussi bien le stock et le flux doit être coté quelle que soit la qualité du demandeur qu'il s'agisse d'un nouveau demandeur ou d'un demandeur aspirant une mutation par exemple et puis aussi quel que soit le réservataire auquel ce demandeur pourrait être élevible qu'il s'agisse de l'état et collectivité aux actions logements il ya une seule grille qui sera qui sera applicable alors la cotation vous le savez ça consiste à définir une série de critères d'appréciation puis à mettre en face des points relatifs ce qui permet au final d'attribuer d'attribuer une note alors deux points de points importants la cotation est conçue comme une aide à la décision c'est un point vraiment important ce n'est qu'une aide à la décision elle est conçue pour éclairer le décideur dans tout le chaînage qui mène à l'attribution d'un logement social c'est un point important à retenir la cotation ne constitue pas un système d'ordonnancement inhumain générant un processus de désignation ou encore moins d'attribution automatique il s'agit ni plus ni moins que d'un nouvel outil au service de la politique du logement qui s'inscrit dans le cadre des politiques nationales évidemment mais aussi locale et qui tient compte par exemple de l'occupation du parc de ses dynamiques et des équilibres de peuplement pour le demandeur la cotation ça constitue un puissant outil de transparence puisque le demandeur aura accès alors il aura connaissance des critères il aura connaissance du leur poids relatif et puis il aura concrètement connaissance de sa note et de son positionnement par rapport à des demandes similaires il aura connaissance également du délai d'attente moyen par rapport à des demandes qui sont analogues sur sur le territoire et puis il aura aussi connaissance des cas dans lesquels le refus d'un logement adapté à ses besoins à ses capacités aura des effets sur la cotation de la demande alors il ya un outil de cotation qui est intégré dans le système national d'enregistrement de la demande qui sera proposé à titre gracieux aux intercommunalités mais les territoires peuvent aussi faire le choix de développer leur propre module de cotation donc du coup je laisse la place à la à la parole à madame nadia aït abraham pour vous présenter plus concrètement la suite des choses avec le essai non merci beaucoup bonjour je me présente je suis chargée de mission chef de projet chantier cotation donc mon travail consiste à vous proposer le module sne au premier pour qu'il soit disponible au 1er septembre qui était pas je ne proposerai pas le 1er septembre j'essaierai assez assez tôt pour que vous soyez prêts le moment venu donc alors où je vous parle on a fini la construction de travail mode agile on a fini déjà la construction des écrans de paramétrage qui ont été déjà présentés lors du séminaire du 11 février pour ceux qui étaient là je sais pas si si vos territoires ont pu être représentés jour là mais on a eu on a eu l'occasion l'occasion déjà de vous montrer les écrans voilà et donc les écrans sont finis en ce moment on travaille sur la construction des algorithmes de calcul qui permettent en fait de calculer tous les critères voilà donc comme vous le savez le sne propose une liste de critères de 64 critères la diapo qui vous est présenté là dans 16 sont issus du ccah 37 sont construits à partir du serfa de demande de logement social 10 sont des critères locaux donc à votre convenance et un critère qui est plutôt lié au justificatif l'outil offre un large panel de pondération entre 0 et 1000 et entre 1000 et moins 1000 pour les critères locaux donc vraiment vous avez main libre pour pondérer voilà les critères à votre convenance la grande majorité des critères sont automatisables à l'exception des critères locaux mais bien sûr puisqu'ils ne peuvent pas être automatisés puisqu'ils sont pas issus du serfa et puis également ceux qui sont issus de dans la rubrique informations complémentaires du serfa v4 c'est je veux dire techniquement c'est impossible à automatiser du coup c'est vraiment là il ya une intervention humaine sur les dossiers au moment de l'instruction pour pour incrémenter les critères à la demande donc une note des notes qui détaillera l'ensemble des critères elle sera diffusée lors du séminaire du 27 avril qui va venir là vous y êtes invité normalement si vous n'êtes pas invité vous nous le faites savoir on vous adressera on vous adressera l'invitation donc l'ensemble des critères sera clairement détaillé un par un comment il a été calculé quel champ du serfa sont sont enfin ont été sollicités pour le calcul du critère etc etc donc laisser les fameux écrans dont je vous parlais tout à l'heure on est en train de construire un module un mooc pour vous qui sera diffusé au moment du déploiement de l'outil pour vous aider à vous accompagner en fait dans le paramétrage de des écrans donc logiquement il est intuitif puisque en fait la façon dont ils ont été construits nous sommes partis du serfa v4 avec des anglais qui reprennent les anglais du serfa v4 information générale situation actuelle situation professionnelle avec etc avec un anglais supplémentaires qui sont les critères locaux vous aurez la possibilité donc les critères cch ils seront de façon ils seront dans le dur les il y aura des critères facultatifs que vous pouvez enlever ou désactiver ou activer des critères que vous pouvez créer par biais des critères locaux vous avez des tranches des des tranches pour l'ancienneté ou six tranches au total qu'est ce que je peux vous dire d'autre vous avez la possibilité de pondérer négativement voilà donc si vous voulez en savoir plus je peux aussi faire venir les écrans tels qu'ils ont été construits tels qu'ils ont été imaginés jusqu'à maintenant excusez moi oui dans le tchat certains participants indiquent ne voir que la première diapo donc on était est ce que tout le monde alors voilà ça parle que des critères vous passez à la deuxième effectivement mais ça parle encore des critères c'est c'est par rapport au volume de enfin certains des critères sont issus des coches du serfa d'autres sont calculés parce que c'est taux d'effort c'est parce que c'est je sais plus mais enfin il ya des critères qui nécessitent des calculs d'autres sont vraiment manuels donc les critères locaux et puis très peu enfin le un seul vient de comme dallo avec le dallo notamment d'accord est-ce que le monde voit la diapositive la diapositive avec écrit plusieurs méthodes de calcul de critères oui merci on passe pas encore à la troisième parce que la troisième c'est vraiment le calendrier et c'est la fin de mon intervention là je voulais plutôt parler de des autres scénarios pour ceux qui pour ceux qui choisissent de ne pas enfin je sais que sur votre territoire il y en a qui sont sous spta donc pour eux il ya un cahier des charges de gestion partagée qui est en actuellement relecture il sera diffusé dès qu'il sera prêt mais vraiment c'est une question de jour et par ailleurs on a on a on a mis en place un séminaire pour le 6 mai on va communiquer dessus assez vite qui est vraiment à destination de ce public là donc ceux qui ne choisissent pas le le module sne donc il s'agira d'expliciter les modalités techniques d'échange d'information entre vos si et le sne notamment la transmission de la cotation du délai moyen d'attente et du positionnement et puis il importe également de mettre en oeuvre la cotation du stock déjà disponible dans le sne très rapidement la base école permettra de tester les échanges avec le sne puisqu'elle sera déployée début juin et le déploiement est prévu plutôt début août donc ce serait trop planning devrait permettre vous permettre une mise en oeuvre opérationnelle au 1er septembre peut-être que j'ai oublié de dire les dates pour le premier scénario puisque les écrans en métrage seront disponibles dès début juillet fin juin début juillet si vous avez des questions n'hésitez pas alors j'avais entendu excusez-moi madame on avait entendu parler justement que ces bases écoles c'était plutôt en juin début juin qu'elles allaient être transmises pour le paramétrage donc c'est vous c'est reporté à début juillet c'est pas les bases écoles début juillet c'est les écrans vraiment qui vont vous permettre de paramétrer pas la base école la base école en fait pour laisser pour tout surtout pour le scénario 2 puisque eux on a construit une tout un tout un dispositif puisque eux c'est à nous de calculer le délai le positionnement et donc on a besoin de cette base école plus tôt mais le scénario 1 c'est la mise en production c'est vraiment début juillet la mise à disposition des écrans c'est vraiment début juillet très bien merci pour ces présentations alors c'est vrai qu'on avait indiqué qu'on ne posait pas de questions en direct mais plutôt par le tchat alors je ne sais pas si voilà du côté de de pauline là il ya déjà relayé on a une première question qui est posée par une direction départementale service de l'état du loiret sandrine butet la liste des pièces justificatives retenue par le sne ne reprend pas toutes les pièces justificatives de l'arrêté du 22 décembre 2020 se crée-t-il pas un risque de contentieux exemple pour les réfugiés qui n'ont pas d'avis d'imposition ils ne pourront pas avoir les points de ce critère alors qu'ils peuvent fournir la pièce jointe inscrite dans l'arrêté revenu depuis arrivé sur le territoire tout à fait la liste de pièces justificatives a été aligné à celle du sne parce que ce serait un chantier titanesque de d'incrémenter la nouvelle puisque ça va avoir des impacts directs sur sur les essy des bailleurs sur les essy de tous ceux qui sont connectés au sne et donc nous avons fait le choix de de maintenir la la maquette décrite des pièces justificatives telle qu'elle est présente actuellement sur les essy nœuds dans la mesure où elle est générique il y a pas mal d'éléments génériques des informations du type autre informe autre document justificatif etc nous pensons que c'est le risque contentieux et limité ok d'autres questions alors n'hésitez pas là pour le moment on voit pas d'autres sur le chat mais on a fait une invitation à tout le monde de de poser ces questions au fil de l'eau donc n'hésitez pas alors sinon en attendant je vais je vais me permettre d'en poser quelques unes qui reviennent assez fréquemment une première question par rapport à à la pondération des critères et par rapport justement aux à des principes des règles dont on entend parler donc je voudrais on voudrait peut-être avoir serait intéressant d'avoir votre confirmation par rapport aux critères obligatoires donc qui correspondent finalement au public prioritaire du cch et les critères facultatifs en fait est ce qu'il ya des règles par rapport à la pondération des critères et voilà avec des principes de le principe que des sommes la somme des critères facultatifs ne doit pas être supérieure aux critères obligatoires est ce que ça ce sont des règles qui sont validés au niveau national inscrite quelque part voilà qu'est ce qui qu'est ce qu'on a des règles là dessus par rapport à la pondération de ces critères vas-y françois xavi je te laisserai je te laisserai compléter du coup ce qu'il faut dire de façon très très claire par rapport à l'utilisation du module sne c'est que le module sne il n'est pas là pour contrôler en fait les systèmes de cotation on l'a dit tout à l'heure ça relève de la responsabilité des epci ça associe l'ensemble des partenaires il ya un porté à connaissance du préfet voilà c'est des projets de projet de territoire donc le sne il va pas venir derrière contrôler le système de de cotation donc ça c'est le premier point d'un point de vue fonctionnel après d'un point de vue de la de la réglementation et de et de la loi alors certes le système de cotation comme je l'ai dit tout à l'heure ce n'est qu'un nouvel instrument au service de la politique du logement certes ce n'est qu'une aide à la décision mais à partir du moment où dans le code de la construction et de l'habitation le législateur a décidé qu'il y aurait des publics prioritaires qui doivent accéder de façon prioritaire au logement social en premier lieu il ya les dallo et puis en deuxième lieu il y a le ceux de la qui sont listés à l'article l 441 1 bien un mot un système de cotation devrait faire sortir en premier c'est ces ménages on avait saisi notre direction des affaires juridiques sur ce sujet parce que c'est une question effectivement qui est assez récurrente et en fait la direction nos directions des affaires juridiques disait bah qu'il leur semblait que la somme des critères qui serait je cite un totalement étranger aux objectifs fixés par les dispositions du code ne pour ne devrait pas pouvoir conduire à ce qu'un demandeur lambda bénéficie d'un nombre de points supérieur à celui qui répond à une situation qui est listée au cch donc autrement dit les dallo les prioritaires donc ça veut dire que le système de cotation il doit faire apparaître en premier les dallo et les systèmes prioritaires voilà et moi je compléterai juste en confirmant effectivement que le module que nous vous proposerons ne fin n'est vraiment pas là pour faire des contrôles sur ce que vous allez paramétrer nous considérons qui doit être une une réplique exacte de votre pgd id qui a été validée par le préfet donc qui est censé être conforme à la réglementation oui mais c'est vrai que là on rentre un petit peu aujourd'hui dans la mise en oeuvre concrète et à un moment donné on a cet exercice qui est à réaliser par l'ensemble des pci et des acteurs à savoir quel point nombre de points et c'est vrai que voilà il ya des peut y avoir des interrogations évidemment c'est vrai qu'il ya aujourd'hui une réglementation des publics prioritaires qui de fait on va dire doivent on pourrait émerger un remonté en effet de du système de cotation par contre voilà de là est ce qu'il ya d'autres publics qui peuvent être aussi par le jeu de cumul de 10 voilà qui sont aussi des difficultés mais qui ne correspond pas au public prioritaire c'est pas on pourrait imaginer quelqu'un en instance de divorce relevant du deuxième quartile par exemple qui pourrait aussi remonter et pourrait aussi bénéficier de points importants parce que c'est vrai que ce jeu de critères qui ne doit jamais être enfin la somme des critères facultatifs ne devant jamais être supérieure à celle d'un critère prioritaire génère on va dire des écarts de points ce qu'on va voir tout à l'heure qui sont considérables du coup pour respecter cette règle ce qui en termes même d'affichage et de et de lisibilité pour le demandeur peut parfois peut-être poser des voilà peut poser question voilà donc c'est important voilà d'avoir finalement en effet c'est pas le module qui 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 le fait mais d'avoir un éclairage réglementaire sur ce qui doit vraiment être être fait en termes de pondération et de règles à respecter il me semble là on va rentrer sur les territoires dans cet exercice là concret est-ce qu'il y a d'autres questions oui je relayer il y a cette question je me permets de prendre la parole il y a cette question des pièces justificatives qui revient un peu sur le tapis mais qui est une vraie question en effet lorsque une pièce une pièce telle qu'elle est listée dans le SNE ne peut pas être présentée il y a l'exemple de l'avis d'imposition qu'on a cité tout à l'heure et qui finalement n'affecte pas le point au demandeur alors même qu'il est en capacité de fournir une pièce qui est considérée comme légale au titre de l'arrêté mais qui ne serait pas listée dans le l'environnement SNE et là ça pose un problème en termes d'égalité d'accès aux dispositifs concernant les pièces justificatives il faut savoir que le module que nous vous proposons il y a trois options dans le module pour les pièces justificatives soit on décide qu'aucun point ne sera enfin on ne tient pas compte des pièces justificatives absolument pas donc les points il n'y a pas d'incrémentation de points supplémentaires du fait de la présentation des pièces deuxième solution la pièce est présente pour chaque critère et donc j'incrémente des points selon selon qu'elle soit présente ou pas pour les critères troisième solution la pièce est présentée et valide et donc je double les points donc il y a trois scénarios que nous avions construit la maquette nous n'avons pas demandé spécifiquement attendez j'essaie de ressortir ma maquette et des pièces justificatives il faut juste que je mette la main dessus mais en fait pour les pièces exemple je sais pas pour les ressources nous avons nous avons mis une des pièces suivantes au moins une des pièces suivantes ce qui veut dire que nous n'exigeons pas spécialement que ce soit un document en particulier qui doit être présenté ça dépend des critères je préfère que vous que vous ayez une visibilité exacte mais vraiment essayer de construire quelque chose qui fasse que toutes les situations soient couvertes d'accord donc je pense que cette situation ne devrait pas se présenter alors est-ce que ça voudrait dire par exemple que il peut y avoir des règles entre guillemets locales de présentation de pièces justificatives spécifiques dans certaines situations qui pourraient par exemple être précisées dans le ppg d'id vous pouvez vous avez la possibilité d'avoir soit de dans le pg d'id vous devez préciser si comment vous traiterez les pièces justificatives est-ce que vous en tenez compte est-ce que vous en tenez pas du tout compte est-ce que vous comptez doubler les points si les pièces sont présentes c'est les trois scénarios sur lesquels vous devez vous décider sur dans votre pg d'id alors en lien avec toujours sur cette rubrique cette question c'est vrai que les pièces justificatives c'est un souci parce que c'est aussi voilà des après des questions de mise en oeuvre comment se voilà comment ça se il ya une pièce justificative qui va être déposée on aura un module du coup sne qui sera en capacité de de détecter on va dire que c'est la pièce qui correspond à tel critère et activer le point où ce sera donc au moment du c'est le guichet enregistreur ou au moment de l'instruction que l'on va valider finalement la présence ou non de pièces qui activera tel ou tel point ça dépendra de comment a procédé le demandeur pour déposer sa demande s'il est passé par le guichet bien sûr que c'est le guichet qui le fera voilà mais s'il passe par son s'il passe par le portail grand public à ce moment là il ya une dette effectivement il ya une société qui intervient donc majorette qui regarde il faut que la pièce soit dans périmètre réglementaire il ya un indice de pertinence pour la pièce à partir du moment où elle a été validée sous cet indice là on considère qu'elle est bien qu'elle est bien valide et qu'elle est liée aux critères d'accord si tu permets juste un complément parce qu'il ya quelques critères qui sont sensibles dans le cch par rapport à des publics prioritaires il ya les personnes victimes de viols ou d'agressions sexuelles en domicile les personnes qui sont engagées dans des sorties de parcours de prostitution etc ça ce sont des situations qui sont très très particulières du tout on peut pas stocker depuis on n'a pas de pièces justificatives particulières on peut pas forcément les stocker dans le SLE pour des questions d'atteinte au respect de la vie privée et en fait il faut que ces pièces là et ces situations là elles soient attestées de façon au moment de l'enregistrement devant les guichets et c'est pour ça que du coup pour ces personnes là il faut qu'elles soient accompagnées ou qu'elles aillent toutes seules pour faire leur demande de logement social devant les guichets d'accord donc ça ça sera des éléments en effet importants à intégrer dans la communication aux demandeurs oui bien sûr il y a bien il est bien prévu une communication en destination des demandeurs est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat ? il y a effectivement les représentants de l'état dans le 45 qui reviennent sur cette question peut-être qu'on peut je parle sous le contrôle de Marie-Noël peut-être qu'on peut leur laisser la parole en direct pour qu'ils puissent vraiment clarifier ce point qui a l'air de ne pas être clair pour eux on pourrait aussi ouvrir à des questions de la part de participants de collectivités ou de bailleurs qui sont présents ? bien sûr peut-être Madame Butel ou Madame Vannier si vous souhaitez peut-être préciser votre questionnement oui bonjour oui effectivement en fait nous on a peur d'une distorsion entre les demandeurs parce que comme je le citais tout à l'heure en fait par exemple pour les réfugiés ils ne pourront pas dans la plupart des cas fournir l'avis d'imposition N-2 et N-1 qui est demandé mais dans l'arrêté il est bien précisé qu'il leur est simplement demandé de fournir les revenus depuis leur arrivée sur le territoire et on sait en fait qu'en cale cette absence de pièces d'avis d'imposition sera vraiment un rejet de la proposition alors si on n'ouvre pas les pièces justificatives à tous les critères qui sont dans l'arrêté du 22 décembre ça nous pose question la même chose pour les personnes en situation d'expulsion en fait on retient dans les pièces SNE uniquement le jugement d'expulsion alors que l'arrêté prévoit le commandement de payer le commandement de quitter les lieux c'est beaucoup plus vaste donc ça nous pose question parce que pour nous il y a vraiment un risque d'être attaqué devant le tribunal administratif Juste là-dessus en fait le SNE et les pièces justificatives doivent être la traduction parfaite de ce qu'il y a dans l'arrêté sur les pièces justificatives typiquement les documents qu'un réfugié est en droit de pouvoir fournir pour justifier de sa situation notamment pour justifier de ses ressources c'est bien évidemment pris en compte pour valider sa demande mais je ne sais pas si tu veux compléter Nadia mais si vous avez identifié des pièces qui sont manquantes il faut qu'on en discute mais peut-être après la réunion du coup parce que l'idée c'est vraiment qu'il y ait un parallélisme entre la réglementation qui liste les pièces justificatives et le module de cotation Effectivement, nous considérons que dans le chantier cotation nous avions considéré que pour chaque rubrique SNE il y avait un ensemble de pièces de l'arrêté qui étaient reliées et donc nous nous considérons avoir couvert quand même dans des grosses rubriques certes mais avoir couvert l'ensemble des pièces de l'arrêté donc c'est une inquiétude que j'ai du mal à cerner pour l'instant Oui et puis je crois qu'il faut faire la distinction entre le fonctionnement du dispositif de cotation qui comme tu l'as dit en introduction, tu l'as rappelé en introduction François-Xavier n'est qu'une aide à la décision pour la cale et puis la prise de décision en cale qui elle, elle se fait au travers d'éléments qui peuvent être autres et notamment par rapport à ces pièces justificatives autres qu'un avis d'imposition qui peuvent être fournis et du moins légitimes pour des réfugiés Oui mais on aura quand même le risque si les personnes n'ont pas les points qu'elles ne ressortent pas sur le haut du panier et du coup qu'elles ne soient pas proposées Oui mais en fait, je redis, c'est une aide à la décision Ce n'est pas le dispositif de cotation qui va faire émerger automatiquement sur chaque logement qui se libère les trois candidats En termes d'équité, en termes de transparence, un candidat va effectivement voir sa cotation en fait moindre par rapport à un autre candidat qui a exactement la même situation du fait qu'effectivement il y aura des points qui ne seront pas pris en compte par rapport au fait qu'il n'aura pas fourni la pièce qui sera dans la matrice en fait listée par le SNE Donc ça, ça veut juste dire qu'il y aura peut-être effectivement vis-à-vis de l'information qui est donnée aux demandeurs sur comment est pratiqué le système de cotation il y aura peut-être ce point particulier, ces situations particulières qui devront être expliquées Et puis je me permets aussi d'ajouter un point, enfin en gros, le système de cotation une fois qu'il sera mis en œuvre, il faudra décider collectivement de son évaluation et de regarder un petit peu quel type de public il fait ressortir et puis dans un second temps, il y aura peut-être des correctifs à apporter Exactement, il s'agit d'un premier exercice donc bien sûr qu'il sera revu et même la liste des critères elle n'est pas figée dans le marbre, pour l'instant elle l'est parce qu'il faut quand même à un moment donné l'arrêter mais je veux dire, on va faire un retour sur l'expérience par la suite et puis on verra s'il y a lieu de corriger certaines fonctionnalités certaines modalités de fonctionnement du SI, il n'y a pas de souci c'est vraiment prévu ça Nadia, tu as vu, la DET45 propose un échange après la réunion sur les critères je pense que c'est important D'accord, pas de souci Pierre, lancez le micro ou tendez le micro tout à l'heure vers les collectivités est-ce que parmi les collectivités ou les représentants de collectivités présentes quelqu'un souhaite poser une question, prendre la parole maintenant ou ça sera peut-être un peu plus tard comme vous voulez, sinon, s'il n'y a plus de sujet là maintenant J'ai juste une question en fait, c'est plus, je rebondis sur ce que vous venez de dire qui est important sur cette phase un peu on l'a dit dès le démarrage de ce séminaire c'est un sujet, c'est relativement complexe, les délais sont serrés on voit bien qu'il y a des choses qui restent à caler et donc on se dit qu'en effet il y aura une phase un peu d'expérimentation et puis on va revenir, voilà, on est sur une première démarche est-ce que justement cette phase, l'idée d'une phase test et même en termes d'affichage aussi sur les territoires vis-à-vis des demandeurs est-ce que c'est quelque chose déjà qu'au niveau national est prévu en disant, voilà, on se donne six mois, c'est-à-dire, ok, ça va être en route à la fin 2021 mais on a trois mois ou six mois, même en termes d'affichage et de communication vis-à-vis des demandeurs on est dans une phase de test est-ce que ça c'est envisagé, est-ce que c'est possible d'avoir cette communication-là vis-à-vis des demandeurs dans les territoires, c'est-à-dire en disant, voilà, vous allez avoir une note mais on est en calage, voilà, les trois derniers mois de 2021, c'est en rodage, voilà ça sera vraiment en place, est-ce que ça c'est envisagé, est-ce qu'on peut… On ne parlera pas de test, on parlera pas de test, on parlera d'un premier déploiement comme tous les SI, ils sont appelés à évoluer, donc à tenir compte des réalités, des politiques publiques nouvelles, etc. donc on ne parlera pas spécialement de test et dans la mesure où l'évaluation est vraiment prévue si on fait une évaluation, bien sûr qu'il va falloir tenir compte du retour de cette évaluation dans la construction du module, dans l'amélioration du module, je dirais mais il n'est pas prévu de parler de test Oui, moi je pense aussi que l'effet finalement est un petit peu le même je pense qu'on n'a pas intérêt à parler de test parce que ça pourrait donner l'impression qu'il serait possible de revenir en arrière sur la mise en place de la cotation de la demande ce qui pour moi n'est pas du tout à l'ordre du jour par contre qu'il y ait une communication sur le fait que les dispositifs de cotation y peuvent évoluer, notamment suite aux évaluations périodiques qui sont faites ça je pense que ça pose pas de difficultés et puis ça sera très probablement la réalité des choses Et si l'inquiétude c'est par rapport au demandeur, le demandeur aura dans l'attestation l'attestation de logement social qui lui est délivrée lors du dépôt que 1. la cotation évolue tout au long de la vie de son dossier 2. que cette cotation, dans la mesure où elle est basée sur des éléments déclaratifs à un moment donné, la vérité des prix lors de l'instruction fera que la cotation sera revue soit à la hausse, soit à la baisse que c'est quelque chose de pas figé donc logiquement, le demandeur n'a pas à se poser de questions par rapport au fait qu'il aura eu l'information que c'est appelé à évoluer sa cotation peut évoluer tout au long de la vie de son dossier j'ai une question à relier une question, oui, d'un représentant bailleur vous disiez tout à l'heure qu'au niveau des pondérations des critères locaux la marge de manœuvre était entre moins 1000 et plus 1000 mais concrètement, pour l'impact des refus de propositions adaptées à la situation du demandeur quelle est la marge de manœuvre de l'EPCI sur la pondération de la cotation finale ? vous venez de dire la réponse vous avez la possibilité de pondérer négativement c'est typiquement pour ce type de critères que nous avions prévu une pondération négative et donc c'est l'outil que nous vous proposons justement pour flécher ces demandes-là et faire en sorte qu'elles soient pénalisées donc concrètement, un territoire, il peut décider d'aller jusqu'à moins 1000 points pour un refus de propositions adaptées exactement, c'est la pondération qu'on vous propose donc c'est bien fait pour être utilisé alors pour moi, le point sensible de cette question c'est pas uniquement la mécanique de points négatifs c'est surtout la qualification de refus non légitime dans la question de Marc Gilbert il faut que je pense que dans le PPG LID la question de refus non légitime puisse être un petit peu détaillé oui, clairement, bien sûr pour ne pas pénaliser des refus légitimes ça me paraît important effectivement que ce soit clairement indiqué dans le PGDID dans quelle situation on pondé négativement et à quelle hauteur quoi voilà, parce qu'à un moment on abordait des questions de recours là pour moi clairement c'est une source potentielle de recours très importante et qui plus est dans des territoires comme parfois certains des nôtres qui ne sont pas très tendus et donc où finalement les demandeurs de logements sociaux ils sont moins en tension par rapport à leurs demandes qu'ils ne peuvent l'être par exemple dans l'exemple le plus extrême de l'Île de France alors la question, il y avait une question justement dans le même sens c'était est-ce qu'on peut paramétrer une échelle de décode plus ou moins marquée selon la nature du refus et voilà, est-ce qu'on peut finalement avoir des refus, on va dire ça pose, moi je trouve ça renvoie à la question de est-ce que le demandeur qui refuse l'attribution de logements est-ce qu'il lui-même motive ce refus parce que pour attribuer une échelle plus ou moins marquée selon la nature du refus il faudrait encore pouvoir qualifier cette nature du refus tout à fait, c'est l'hypothèse qui est posée finalement avec une qualification des refus est-ce qu'on peut avoir des décotes, on va dire ou un impact différent selon la nature ou la qualification des refus il suffira pour cela d'utiliser puisque de toute façon c'est dans les critères locaux vous en avez, vous avez jusqu'à 10 critères locaux vous pouvez très bien décider que le critère 1 ça va être pour celui qui a refusé parce que parce que c'est un rez-de-chaussée et puis critère 2, il a refusé parce que je ne sais pas donc vous avez la possibilité d'utiliser vos critères locaux donc jusqu'à la limite de 10 pour trouver ces nuances-là pour pondérer différemment les refus très bien alors après juste attention non pas non plus à créer non plus une vraie grille de nouvelles quotations des refus parce que du coup ça implique de les qualifier et puis ça reste un petit peu compliqué à lire pour le demandeur je me permets juste une petite insiste sur le sujet certes la loi dit qu'il faut prévoir les conditions de pénalisation d'un demandeur qui fait refus d'une offre adaptée attention on est aussi dans un contexte un petit peu mouvant avec le droit aussi à l'erreur donc il faut faire aussi attention à ne pas pénaliser de façon complètement aveugle les demandeurs de logements sociaux il y a un point que j'aimerais bien sur lequel j'aimerais bien insister aussi c'est le fait que le modèle de cotation donc le PGDID sera porté à connaissance du demandeur puisqu'on va vous demander que ce soit pour tous les scénarios d'ailleurs même les SPTA sont concernés il faut qu'ils mettent sur leur site internet leur modèle de cotation pour qu'ils puissent être accessibles aux demandeurs et dans le module SNE nous allons récupérer vos URL qui renvoient directement vers votre modèle de cotation et il aura connaissance du pourquoi de l'explication pourquoi on l'a pondéré négativement donc c'est un des paramètres de la réforme dans le cadre de la transparence de la cotation c'est un des éléments qu'il faut vraiment avoir en tête peut-être dernière petite question sur ces refus c'est aujourd'hui là est-ce que c'est envisageable d'avoir une décote qui se réfère finalement à un volume de points c'est-à-dire en pourcentage et non pas en valeur absolue sachant qu'on va avoir comme on l'a dit tout à l'heure pour répondre en fait à l'enjeu de faire émerger les publics prioritaires on va avoir des écarts de points considérables et finalement si on a un impact, si on a un refus qui se traduit en un nombre de points en valeur absolue on va avoir finalement une inéquité on va dire de traitement c'est-à-dire qu'un demandeur prioritaire on va prendre 500 points avec un impact de 50 points il en reste encore 450 alors que les critères facultatifs seront forcément sous très cotés de manière beaucoup plus faible de fait pour respecter cette règle de la somme des critères facultatifs etc. ce qui fait qu'eux vont se retrouver à zéro voilà donc est-ce que c'est une possibilité d'avoir une décote en pourcentage c'est-à-dire et non pas en valeur absolue pour respecter l'équité en fait le module tel qu'il vous est proposé c'est l'équipe métier il y a des EPCI qui sont représentés ont pris l'option de prendre plutôt d'une valeur absolue entre zéro et mille et entre moins mille et mille ça a été décidé en équipe métier dans laquelle il y a également les services de l'État les DDCS, actions logement tout le monde y est représenté et je veux dire ça a été collectivement décidé et à ce stade je n'ai pas la possibilité d'incrémenter un pourcentage plutôt qu'une valeur absolue on va peut-être avancer et puis je pense que d'autres questions se poseront forcément en cours de la matinée on y reviendra de toute évidence donc là on va passer la parole à Nicolas Verneau Fanny est-ce que tu voulais ou Hélène est-ce que vous vouliez dire quelque chose avant qu'on donne la parole à Nicolas pour Anglopolis non écoutez pas pour nous présenter surtout votre démarche finalement faire un retour d'expérience partager un peu les enseignements de votre démarche de voir là où vous en êtes aujourd'hui et puis les étapes par lesquelles vous êtes passés pour déjà avoir ce partage Ok, donc nous Eglantine on va arrêter le partage d'écran pour que Nicolas puisse faire le sien voilà, merci Est-ce que tout le monde le voit bien ? C'est parti, on peut mettre en version plein écran Oui, s'il te plaît Donc bonjour tout le monde effectivement c'est assez riche d'enseignements déjà cette première partie et donc moi je vais vous présenter comment on a élaboré le système de cotation pour Aglopolis, la communauté d'agglomération de bois donc tout est lié à un contexte d'élaboration du PPGD parce que pour l'instant il n'est toujours pas acté on a commencé d'abord par la CIA en 2016 et validé en 2017 donc nous avons lancé des travaux sur le PPGD en septembre 2018 on a eu quand même bon nombre de réunions et d'ateliers à travers notamment notre entre guillemets comité de technique qui est la CICA, la commission intercommunale de coordination des attributions créée elle-même par la CIA donc on a eu une version 1 du PPGD avant le décret sur la cotation en février 2019 nous avons eu des suspensions de travaux suite à des problématiques politiques sur le territoire et puis les municipales sont arrivées on a relancé en octobre 2019 avec la présentation en CICA de la cotation qu'est-ce que c'était, vraiment l'outil d'aide à la décision et puis le passage à la gestion en flux les travaux ont été de nouveau suspendus pour raison Covid aussi et on a repris en octobre 2020 l'élaboration du PPGD avec l'intégration du système de cotation on ne voulait pas faire deux cils dans l'année en fait c'est un peu le but recherché donc le calendrier a été très soutenu depuis octobre avec de nouveau des ateliers, des réunions de travail de novembre à février sur la cotation en mars une validation de la grille de la cotation en CICA une présentation en bureau communautaire également la veille de cette validation en CICA qui a eu quand même du mal à passer auprès de certains élus et notre CIL a été réuni lundi pour discuter de l'entièreté du plan parce qu'il ne faut pas oublier que pour nous la cotation c'est une huitième orientation dans l'organisation du plan donc il ne faut pas que certains points de crispation ou de problématiques naissantes occultent le fait qu'il y a quand même du travail derrière sur les autres orientations donc effectivement ça nécessite une bonne coordination par le service d'agglopolis service d'habitat d'agglopolis avec une élaboration partagée entre et avec la ville de Blois les dix autres communes réservataires de notre territoire les trois organismes HLM présents actions logement et l'état avec la DDC SPP 41 alors c'est un calendrier je le disais qui était élaboré avec un rythme assez soutenu parce qu'effectivement on a eu le rythme entre guillemets imposé par les directions ministérielles mais on comprend bien l'objectif de mise en application et opérationnelle pour le 1er septembre mais nous aussi on a des instances décisionnelles locales et des passages obligatoires qui font qu'on est très contraint en termes de temporalité donc le scénario qui est retenu pour agglopolis c'est d'utiliser effectivement l'option 1 avec le module de cotation du SNE alors pour ce faire effectivement on a on s'est basé sur les critères prioritaires et critères facultatifs liés à la partie du CERFA donc tout ce qui est effectivement à trait à la demande à la situation de la famille situation professionnelle handicap etc. et on a vraiment débattu en six cas de quels critères on valide quels critères est pour nous le plus parlant dans certains cas il y avait des choix à faire parce qu'il y avait des risques d'erreur par les demandeurs et puis quels critères étaient pour nous difficiles à évaluer et bien sûr on a fait entrer la validation de malus par des points négatifs donc beaucoup de débats, d'interrogations on a été épaulé par un bureau d'études espacité qui nous a proposé donc effectivement en temps de Covid difficile de se réunir autour d'une table donc on a fait une animation via l'application Klaxoon pour sonder et procéder à des votes donc sur tout un cas de questionnement si les critères étaient pertinents à retenir pour la cotation vous voyez là c'est des extraits vraiment simplistes mais pour un critère il a été retenu à 80% pour d'autres il y en a qui ont été mis non pas de côté puisqu'il y a des critères obligatoires bien sûr donc on a voté sur la pertinence de ces critères et puis on s'est interrogé aussi sur une cotation spécifique pour les mutations et puis toute cette batterie de critères parce que la liste est quand même longue je ne vais pas m'étendre dessus on a classé par vote les critères prioritaires et facultatifs en fonction de leur degré de priorité sur une échelle allant de 1 à 4 1 très prioritaire à 4 pas prioritaire du tout donc là je vous ai mis deux exemples je n'ai pas mis l'intitulé des critères mais voilà ce que ça a pu le donner donc ce qui au résultat préfigurait vraiment l'attribution de points donc la pondération dans notre grille donc effectivement l'orientation numéro 8 de la cotation donc nous avons fait un classement des critères obligatoires facultatifs et locaux en fonction des 3 degrés que je vous ai présentés on a donc une grille de cotation de 42 critères 16 obligatoires, 23 facultatifs et 3 locaux donc qui relèvent de la situation du logement actuel de la situation du ménage et du dossier de la demande donc on a partagé alors là c'est très synthétique deux scénarios de pondération l'un très extensif et puis l'autre très resserré où on pouvait agréger les résultats donc dans l'extensif on prend l'entièreté des critères et dans le resserré on est plutôt sur la possibilité de cumuler des critères mais pas le cumul de points et on s'est aperçu en faisant mouliner manuellement notamment avec le service logement de la ville de Blois et sur une base de quasiment 4 000 demandes qu'on avait des... alors les dossiers qui remontaient dans le quintet de tête ne changeaient très peu de position c'était toujours le quintet peut-être dans le désordre mais peu importe après c'est sur les candidats suivants où effectivement il y avait un lissage qui s'opérait et donc de plus en plus d'ex échos donc on a choisi un scénario recalé avec 990 points maxi pour le DALO et puis une répartition comme on le disait précédemment avec des points assez entre guillemets surcotés pour les critères obligatoires et entre guillemets sous-cotés pour les facultatifs alors ça, ça a été vraiment un sujet qui fait appel à de la pédagogie auprès des élus parce qu'il y a des critères locaux forcément ils s'y retrouvent enfin, ils se sont dit voilà on veut adapter un peu localement à notre territoire mais on ne se retrouve pas parce que finalement on ne fait pas le poids vis-à-vis de 95, 90 points, 85 points quand on a 8, 5 ou 2 points sauf que dans les faits effectivement c'est un peu comme un concours un concours de la fonction publique le quart de points il est important et en fait en partant de cet exemple-là on arrive à distinguer certains dossiers j'en veux pour preuve bien qu'on n'ait pas forcément tous les justifications dans les critères il y a quand même la commune de Vineuil il y a un partenaire aussi qui a testé scènerie tant bien que mal parce qu'il n'avait pas forcément tous les critères sous la main toutes les justifications mais ils nous ont dit qu'ils ont été assez surpris alors je leur ai posé la question surpris dans le bon sens ou dans le mauvais sens non non dans le sens normal qu'un candidat soit finalement ait pu remonter dans la liste et ainsi ne pas disparaître des échos radars il n'avait pas pensé forcément à ce dossier-là pour une situation test voilà et cette grille de pondération nous elle obéit donc à une règle énoncée dans la loi c'est que au pire des cas tous les cumuls des critères facultatifs sont inférieurs à un critère obligatoire et la somme des critères obligatoires plus les critères facultatifs est inférieure donc aux 990 points du critère d'allot voilà alors en termes du calendrier effectivement on a travaillé quand même assez d'arrache-pied de janvier à février et puis le 31 mars on a validé cette grille sauf qu'on a eu deux élus qui nous ont qui se sont abstenus sur cette grille deux élus sur 43 ça fait pas nombreux mais ils se sont fait un peu le le porte-parole du président d'aglopolis qui avait émis en bureau communautaire un avis assez critique sur le principe même de côté voilà c'est sa position il est très légaliste mais voilà pourquoi mettre un numéro enfin une note dans une machine et c'est la machine qui entre guillemets donc on a fait un travail de pédagogie aussi sur ça en disant que c'était bien un outil d'aide à la décision mais on a changé aussi le discours non pas un outil d'aide à la décision mais un outil d'aide à la proposition en calme voilà il y a des mots qui qui politiquement passent un peu mieux que d'autres donc la CIL la CIL s'est réuni lundi ça s'est plutôt bien passé on a juste eu effectivement une remarque du préfet sur les critères la pondération négative moins 6 points c'est peut-être pas assez fort on reverra ça avec l'ensemble des partenaires là il était prévu un conseil communautaire en mai mais le président souhaite une adoption du PPGD sans voilà dans la douceur et non pas dans la douleur donc il faut qu'on travaille avec les communes pendant le mois de mai sur un travail très pédagogique ce qui fait qu'on décalme notre calendrier et qu'on sera sans doute pas opérationnel au 1er septembre ça c'est sûr et certain parce que notre calendrier il est contraint aussi en interne c'est à dire que si on veut là c'était le calendrier idéal il fallait passer notre délibération en mai pour laisser deux mois d'avis aux communes et puis se laisser une toute petite marge de manoeuvre mais le conseil communautaire d'automne de toute façon aurait été après le 1er septembre donc là de toute façon on est bien après le 1er septembre si on a un conseil communautaire finalement en juillet voilà je suis disponible pour répondre à toutes les questions sur le sujet merci beaucoup Nicolas c'est donc une première application c'est très intéressant de suivre effectivement votre cheminement de pensée ce que je propose et ce qui était inscrit dans notre programme c'est qu'on réserve les questions pour la fin de cette séquence et qu'on donne la parole maintenant si Fanny tu es disponible à Fanny pour justement continuer un peu ces exemples d'application donc on va, merci Nicolas d'avoir départagé l'écran donc Eglantine va remettre le partage d'écran voilà et donc Fanny tu vas nous présenter des projets de grilles de cotation à partir de Tours Métropole et de Orléans Métropole Fanny est-ce que tu as mis ton micro ? tu n'as pas mis ton micro oui, pardon je laisserai s'exprimer en effet après la présentation donc l'idée là c'est qu'en effet on a vu un petit peu à travers l'exemple d'Aglopolis la démarche avec l'ensemble de ses étapes et puis des points de réflexion qui sont importants à prendre en compte là c'est plus un focus sur l'élaboration un peu de la grille et puis donner à voir finalement concrètement deux projets de grilles j'insiste bien, ce sont deux projets c'est-à-dire que ce n'est pas complètement finalisé que ce soit d'ailleurs pour Tours pour l'exemple de Tours Métropole Val-de-Loire ou pour Orléans Métropole mais vous pourrez le préciser ensuite mais l'idée c'est quand même de déjà donner concrètement à voir deux grilles de cotation sachant qu'on a pour Orléans Métropole un territoire qui s'appuie sur le module du SNE et un fichier partagé pour Tours alors on peut peut-être passer à la slide suivante voilà après voilà comment voilà de manière un peu générique quand même pour l'élaboration de ces grilles on a forcément quelques étapes préparatoires on va donner à voir aussi quelques éléments d'une part partager la connaissance de la demande et notamment le poids des différents critères aujourd'hui dans la demande qui permet quand même aussi de réfléchir sur la pondération des différents critères au regard déjà de leur poids dans la demande alors là déjà on a un petit souci aujourd'hui c'est que tout ce qui concerne les motifs de la demande aujourd'hui ne sont pas forcément très bien renseignés bien sûr on est sur des informations déclaratives et puis le motif de la demande n'était pas forcément une information qui était très utilisée par les acteurs des attributions en tout cas pas de manière systématique ou très formalisée et donc voilà on n'a pas de aujourd'hui si on a des informations sur la demande on va dire qu'elles restent d'une fiabilité relative bah néanmoins c'est quand même une étape importante ensuite il y a un exercice qui peut être posé c'est de s'interroger sur la hiérarchie des catégories publics prioritaires aujourd'hui bah c'est public que ce soit DALLO ou les publics L441-1 du CCH sont donc des prioritaires est-ce qu'il y a une hiérarchie opérée au sein de ces différents publics et puis ensuite on a une étape plus là où on va se référer plutôt aux priorités locales en intégrant bien sûr le cadre du fichier de la demande et de l'outil qui sera retenu pour la mise en place de la cotation à savoir le SNE ou le fichier partagé puisque si on est sur le module du SNE et bien on va partir déjà des critères facultatifs pour savoir lesquels on retient et éventuellement les critères locaux que l'on peut proposer en supplément et puis enfin un exercice important qui entre finalement aussi toujours dans l'élaboration de cette grille de cotation c'est de s'interroger sur la question des refus est-ce qu'on les prend en compte ou non éventuellement aussi sur les fausses déclarations et puis bien sûr au-delà en effet de la prise en compte des refus c'est si on retient en effet ce critère de refus et quelle définition bien sûr on en fait derrière voilà donc donner voilà on peut peut-être partager quelques éléments de résultats de cette par rapport à ces différents points là juste une illustration ça a été un exercice donc qui a été réalisé là par le de l'USH Centre Val-de-Loire avec à partir de la base ImoWeb et qui permet déjà voilà c'est juste une illustration de repérer au sein de la demande aujourd'hui du département 37 pardon au sein du dans le fichier pardon régional de la demande hors département 37 finalement quel est le poids des différents publics prioritaires donner à voir un peu ce qu'ils représentent donc on ne peut pas tout renseigner aujourd'hui parce qu'on a un certain nombre de critères du CCH pour lequel évidemment on n'a pas l'information dans le fichier de la demande et on voit bien que ce sont souvent des critères un peu notamment des critères sensibles donc aujourd'hui si on regarde le fichier de la demande régional on aurait 20 000 demandes avec au moins un motif du L441-1 donc critères publics prioritaires en intégrant les premiers quartiles qui au sens on va dire de cet article ne sont pas identifiés comme des publics prioritaires mais là qui ont été intégrés sur 35 000 enfin en gros on va en dire 38 500 demandes en cours donc 52% des demandes aujourd'hui sur la base en fait de données purement déclaratives présenterait au moins un critère de enfin répondrait au moins à un des critères obligatoires du module du SNE soit une sur deux avec une part importante des premiers quartiles de fait ce sont les premiers quartiles de demandeurs donc 18% des demandeurs aujourd'hui répondent à ce critère et une part importante aussi enfin plus importante même encore les personnes hébergées par des tiers 21% des demandeurs ou des demandes plus exactement ont coché ce motif voilà donc on peut à partir de ces informations là c'est juste un exercice qui a été fait à l'échelle régionale mais voilà ça permet aussi de prendre un peu la mesure des demandes qui avec le système de cotation vont ressortir de manière un peu automatique dès lors qu'ils seront surcotés par rapport à d'autres aux critères notamment facultatifs alors évidemment que cet exercice là pose quand même la question de la fiabilité des informations comme on l'a dit sur des bases de données déclaratives et avec des informations qui jusqu'alors n'étaient pas vraiment utilisées et puis la hiérarchie au sein de ces publics est-ce qu'il y a justement par rapport à la grille de cotation est-ce qu'on souhaite ou non enfin est-ce que les acteurs locaux souhaitent ou non établir une hiérarchie au sein de ces publics prioritaires ça pose aussi la question et bien sûr des pièces justificatives dès lors que ben justement c'est 52% des demandes qui répondent à ces critères donc voilà on a on a quelquefois des motifs qui peuvent alors non pas enfin qui méritent peut-être en fait d'être vérifié avec des pièces justificatives donc premier exercice si on va peut-être avant on avance la hiérarchie des publics prioritaires donc voilà qu'est-ce qu'on a au regard finalement d'une analyse un peu de la demande et ce que l'on sait aujourd'hui de ce que représentent les publics prioritaires ce qu'on disait tout à l'heure c'est est-ce qu'on peut se poser la question en effet d'une hiérarchie au sein de ces publics donc là au regard des deux projets de gris celle de Tours et d'Orléans métropole voilà ce qu'on peut on peut lire finalement que en effet c'est des ce choix d'avoir une hiérarchie au sein de ces publics a été retenue par les deux territoires mais finalement avec des critères différents qui ont été par une hiérarchie différente au sein de ces critères obligatoires donc pour Tours par exemple et bien on a une petite décote on va dire pour les sortants d'appartements de coordination thérapeutique et les personnes hébergées reprise d'activité après une chômage chômage période de chômage longue durée et puis personnes menacées d'expulsion donc petite décote mais par rapport aux autres publics prioritaires sachant que tous ces 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 publics ont quand même un nombre de points considérable pour Orléans métropole c'est au contraire il y a une 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 pondération plus élevée pour les personnes hébergées en établissement ou logements de transition pour tous on va dire les critères qui relèvent de situations de violence et pour les personnes menacées d'expulsion donc là on voit que finalement on a deux choix un petit peu différents de hiérarchie des publics au regard de enfin des publics prioritaires pardon qui correspondent donc à ces critères obligatoires alors tout ça bien sûr un peu se justifier ou s'expliquer en tout cas par rapport à un regard local sur l'ensemble de ces de ces catégories sur ce qu'ils représentent aussi peut-être au sein de la demande et puis sur bas des pour orléans métropole par exemple par rapport à des attendus exprimés dans un dans le porté à connaissance de l'état donc je laisserai s'exprimer après les les deux territoires autre question par rapport aux autres critères si on peut passer à la slide suivante voilà on va le voir après que sur les critères facultatifs on va avoir des choix en partie différents parmi ces critères facultatifs en se basant sur la liste proposée par le SNE concernant les demandes de mutations sachant qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure mais les demandes de mutations peuvent donner lieu à une cotation différente en tout cas une pondération différente donc là on verra que selon les deux territoires il y a eu deux approches différentes spécifiques pour chacun de ces territoires avec en fait une surcote uniquement des demandes de mutations au regard de l'ancienneté pour l'un des territoires et plusieurs critères qui ont été retenus pour l'autre concernant les critères locaux et bien outre les refus qui ont été retenus par les deux territoires et bien on a sur un des territoires par un des critères locaux qui ont été ajoutés pour pour une enfin pour des cotations des demandes qui sont déjà passées en Caléole donc on va le voir concrètement tout à l'heure les refus je l'ai dit prise en compte dans les deux projets et puis pour un des territoires une décote aussi pour les fausses déclarations donc concrètement qu'est-ce que ça donne j'espère que ça sera lisible parce que ça n'est pas voilà évident donc voilà vous voyez finalement l'ensemble des critères là facultatifs avec les pondérations qui est enfin déjà le choix de retenir ou non ces critères dans les deux territoires et puis les pondérations qui sont proposés donc concernant les informations générales et bien voilà on voit que pour Tours on a des paliers alors que pour Orléans on a juste un seuil qui est les demandes supérieures à un an qui bénéficient d'une cote une pondération enfin oui qui sont cotées pour le lien au territoire là les critères sont retenus pour les deux territoires avec quand même une cotation supplémentaire pour travail dans le PCI pour Orléans concernant la composition du foyer on voit que là on a des choix des positions un peu différentes avec un certain nombre de critères qui ont été retenus pour Tours et un seul critère du côté d'Orléans les situations professionnelles des critères retenus pour les deux territoires et les mêmes critères et concernant les conditions actuelles de logement là par contre on a des positions aussi différentes selon les territoires à la fois sur les critères qui sont retenus mais aussi sur leur pondération voilà et vous voyez que pour ce qui concerne Orléans on a en effet une pondération un peu supplémentaire par rapport à différents critères retenus que sont l'ancienneté le les problèmes d'adaptation des logements au handicap et à la perte d'autonomie les taux d'efforts trop élevés et la sous occupation Merci Fanny, tu proposais de donner la parole à chacun des deux territoires s'ils le souhaitent donc assez rapidement puisque le temps passe donc est-ce que pour Tours Métropole ou Orléans Métropole les représentants des territoires veulent s'exprimer, compléter l'explication donnée par Fanny Oui bonjour, Frédéric Julien, Tours Métropole Merci de me laisser la parole donc je suis à la métropole de Tours en charge du développement urbain donc de la compétence habitat notamment peut-être avant ou peut-être au-delà de ce qui a été exprimé et exposé là à l'écran et qui est pour le coup intéressant puis ça permet de partager effectivement la façon dont les territoires construisent leur stratégie moi je voulais quand même revenir sur quelques éléments qui ont été évoqués et y compris par les représentants du ministère en introduction pour quand même témoigner de la façon dont cet exercice qui aujourd'hui pour ce qui est de la métropole est à un stade maintenant assez avancé puisqu'on envisage de présenter le scénario préférentiel qui a été retenu par les élus devant notre assemblée plénière de CIL au mois de mai pour une délibération au mois de juin de notre bureau métropolitain mais peut-être avant d'évoquer ces aspects-là je voudrais quand même revenir sur quelques éléments qui ont été évoqués pour témoigner quand même de la difficulté de l'exercice je m'inscris dans ce qui a été exposé aussi par le collègue de Blois puisque finalement on a et c'est peut-être pas anodin un prestataire commun qui nous accompagne dans la définition de cette stratégie et c'est pas neutre pour nous aussi d'avoir à un moment donné la nécessité d'être accompagné par un prestataire pour travailler cette question de la cotation en sachant que pour la métropole de Tours face à la complexité on n'a pas reculé devant l'obstacle puisque les élus ont même décidé de mener plusieurs chantiers autour de la réforme des attributions avec notre prestataire espacité donc la cotation naturellement mais on est aussi engagé et on a lancé les premières réflexions hier dans la question de la gestion en flux on souhaite également dans le cadre de cette réforme des attributions travailler avec les partenaires sur la question des mutations et notamment d'une éventualité d'une bourse d'échange de logements la question de la poétique des loyers nous semble aussi importante de traiter dans cette période-là et puis enfin la place de la métropole dans les Caléoles sera aussi réinterrogée d'ici la fin d'année tout ça parce que en fait la cotation telle qu'elle est aujourd'hui portée par les élus de la métropole elle a été comprise aussi comme étant un élément nécessaire à l'atteinte des objectifs que l'on sait donner dans le cadre de notre C.I.A. Convention intercommunale d'attribution et implicitement il y a un fil rouge qui transparaît de cette C.I.A. c'est les obligations qui sont faites au territoire de pouvoir loger des pas revenus en dehors des quartiers de la politique et il nous semblait important qu'avec cet objectif-là on puisse utiliser tous les outils qui sont à la disposition des acteurs de logement social pour essayer d'atteindre je dis bien essayer puisqu'on est aujourd'hui dans des difficultés pour satisfaire à ces obligations d'atteindre des obligations du premier quartier voilà donc ça a un peu aussi dicté finalement la façon dont vous est présenté aujourd'hui le scénario préférentiel de la cotation cet objectif de pouvoir améliorer les conditions d'accès au logement social dans le parc existant et en tenant compte de ces obligations donc voilà un prestataire pour nous accompagner pour faire de la pédagogie c'est pas anodin et c'est même très nécessaire on a pu pour certains d'entre vous constater hier quand on a lancé le premier travail sur le flux d'avoir quand même des niveaux de à la fois de maturité et de compréhension qui ne sont quand même pas les mêmes entre des élus entre des professionnels du logement que sont les bailleurs sociaux et il faut beaucoup de temps et beaucoup de pédagogie pour que tout le monde finalement progresse dans cette approche-là donc le prestataire est pour nous important et puis c'est aussi une des conséquences de ce travail-là on va être amené à renforcer l'équipe de la métropole c'est pas neutre les moyens humains aussi qui sont à consacrer pour mettre en oeuvre cette réforme le choix a été fait par les élus de la métropole dans le cadre du vote du budget de renforcer notre équipe pour être plus efficace dans l'animation et dans le suivi de ce dispositif de cotation donc le parti pris c'est vraiment de faire un travail collectif avec des temps privilégiés on a mis nous on a lancé les travaux en décembre 2020 je le redis mais on a quand même et on continue quand même à naviguer à vue ça a été dit par les différents interlocuteurs mais c'est vrai qu'on est conditionné si je puis dire par un certain nombre de directives qui nous viennent du national dans le cadre des travaux de la DHUP qui arrive au gré des semaines on a contrairement à Relay en métropole si j'ai bien compris pas eu à ce stade de porte à connaissance de l'état on l'a officiellement sollicité ne le voyant pas venir d'ailleurs pour une délibération au mois de février 2021 mais c'est vrai que l'exercice nous on l'a engagé depuis le mois de décembre ce qui n'est pas évident effectivement de la façon dont on peut à la fois accompagner la stratégie et la définition et puis expliquer aussi ce qui a été dit au préalable sur les règles compréhensibles de considérer que les critères facultatifs sont inférieurs aux critères obligatoires et que les critères obligatoires et facultatifs sont inférieurs au dallo tout ça est effectivement entendable mais encore faut-il pouvoir à la fois l'expliquer et le justifier notamment auprès de nos élus alors pour surmonter d'ailleurs cet obstacle là si je puis dire parce que c'est quand même un obstacle de pouvoir considérer que les critères facultatifs qui sont à la main des élus locaux finalement sont somme toute avec un impact réduit je partage ce qui a été dit préalablement pour nous ça a été le choix d'avoir un système de cotation avec 33 critères et un nombre de pondérations important considérant que sur les critères facultatifs ils jouent leur rôle effectivement pour différencier deux critères prioritaires enfin deux situations prioritaires donc ils ont cette fonction là en tout cas c'est comme ça qu'on a bâti le scénario et puis l'autre aspect qui nous a permis de faire avancer les élus dans ce registre là c'est effectivement de considérer que ça a été dit ce n'est pas un dispositif de décision ce n'est qu'un dispositif qui malgré tout fait de l'ordonnancement parce que dans l'esprit des usagers il y aura un nombre de points donc ils vont considérer qu'il y en a qui sont devant les autres donc c'est quand même un ordonnancement de la demande mais cet ordonnancement là il faut le comparer et l'adapter à la qualification de l'offre du parc de logements et c'est vrai que dans notre CIA nous avons fait l'exercice depuis de nombreuses années avec le mouvement HLM de qualifier finalement le parc des 34 000 logements sociaux du territoire de la métropole en fonction de son occupation notamment et c'est ce rapprochement qui doit permettre effectivement à la Caléole de décider parfois de façon différente au nombre de points des candidats qui pourront être identifiés donc cet élément là aussi est très important pour nous pour permettre de faire avancer la réflexion et ce qui aujourd'hui nous permet d'avoir un scénario qui a été identifié de façon préférentielle par les élus donc on a mis cinq mois, on en a mis trois exclusivement pour travailler avec nos élus encore une fois avec ce temps long nécessaire d'explication et donc on espère aboutir au dispositif comme je l'évoquais au mois de juin ce qui nous préoccupe dans le calendrier imposé par la loi c'est le temps de communication et de formation des utilisateurs qui naturellement devront se faire dans cette période d'été ce qui n'est pas forcément très judicieux mais le rythme que nous avons visé est celui de pouvoir respecter les termes de la loi voilà j'en dis pas plus pour laisser la parole à la collègue ou aux collègues d'Orléans peut-être on peut passer à la diapo juste suivante parce que qui illustrait quand même si c'est possible juste voilà c'est juste pour donner à voir voilà une petite simulation pour voir finalement concrètement au regard de ces grilles qui comme on l'a dit sont des projets et finalement voilà reste quand même encore à consolider néanmoins voilà sur quelques profils de ménage voir finalement ce que ça donnait concrètement en termes aussi de hiérarchie des demandes les profils grisés étant répondant moins à un critère obligatoire soit un L441 soit premier quartile voilà donc on voit évidemment que ces trois profils qui présentent au moins de ces critères ressortent systématiquement évidemment de enfin avec le plus grand nombre de points très largement on va dire devant les autres les deux autres profils voilà avec une une un ordonnancement quand même un petit peu différent selon les deux territoires en termes de que ce soit à travers les publics prioritaires enfin les deux et trois ne sont pas tout à fait les mêmes mais voilà forcément ils vont ressortir les publics prioritaires vont ressortir sur les deux territoires au regard des pondérations qui sont proposées merci Fanny est-ce que est-ce que quelqu'un veut s'exprimer pour Orléans Métropole ou est-ce qu'on alors je crois juste pour insister peut-être sur un point et rebondir je crois qu'il n'est pas là Sylvain Naudet non je ne l'ai pas vu il y a dû avoir un il y avait une petite question que je me permets de relayer pour qu'on soit dans le cadre aussi du raisonnement les sujets étant déjà complexes juste par rapport à Frédéric Julien comment vous avez traité la notion le traitement des pièces justificatives comment vous l'avez intégré ou pas dans votre système de cotation Frédéric il faut remettre le micro j'avoue que sur ce point là je n'aurai pas la réponse à vous donner ce matin mais je la relayerai parce que je ne l'ai pas en tête j'avoue que moi je suis ce dossier un peu de loin je vous ferai passer la réponse j'en profite aussi pour quand même dire deux choses que j'ai oublié d'évoquer le souhait parce que ça avait été évoqué au niveau de l'Indre-et-Loire de pouvoir partager notre système avec nos collègues des deux autres EPCI concernés par un dispositif de cotation donc ça c'est notre préoccupation aussi d'essayer d'avoir au moins un socle commun éventuellement avec les autres intercos de l'Indre-et-Loire tout en considérant parce que c'est notre expérience que finalement le législateur nous a donné la faculté de créer ces dispositifs de cotation c'est peut-être probablement aussi un peu un cadeau empoisonné parce que il y a autant de systèmes de cotation que de personnes que l'on interroge alors à la fois c'est très complexe à expliquer c'est très complexe à arbitrer mais ça donne aussi peut-être une légitimité très forte aux EPCI à un moment donné de diriger finalement le choix final qui naturellement peut ne pas être satisfaisant pour l'ensemble des réservataires notamment mais comme ça a aussi été dit c'est un premier dispositif qui va faire l'objet d'évaluation qui sera possiblement en tout cas modifiable voilà donc je voulais aussi souligner cette nécessité dans le dans la façon dont le dispositif doit être organisé sur le territoire finalement de la vraie nécessité que le PCI assume ses responsabilités pour diriger à un moment donné ou trancher naturellement sur les scénarios qui sont faits parce que comme à Blois on avait différents scénarios possibles et encore une fois au gré des échanges que l'on peut nourrir avec l'ensemble des acteurs ou même avec l'ensemble des élus des différentes communes on a beaucoup de priorités qui peuvent être exprimées par chacun d'entre eux donc naturellement le scénario n'est qu'une synthèse plus ou moins complète de ce que peut exprimer les différents partenaires Merci beaucoup donc il faut qu'on avance encore un petit peu donc on va passer la parole à Richard Simaillot dans la continuité des illustrations qui vous sont proposées donc Richard Simaillot qui est directeur opérationnel du CREA Ouest Monsieur Simaillot est-ce que vous êtes là ? Il est complété qui est aussi le partenaire de la FIDEM Centre pour la gestion des fichiers de la demande en région Centre Val-de-Loire donc il connaît bien aussi le territoire régional Merci Hélène Est-ce que vous avez besoin qu'on départage notre écran ou est-ce que ? Je voulais éventuellement vous partager le mien effectivement D'accord, d'accord Ok, merci Est-ce que ça va ? Je ne sais pas si vous visualisez mon écran C'est parfait, c'est parfait Donc là je vais vous présenter par rapport à la cotation qui est expérimentée sur l'agglomération de tours comment ça fonctionne, comment ça s'illustre au travers de l'application IMO Web qui est utilisé sur le département pour gérer les demandes et les attributions sur la partie demandes donc il y a effectivement le module de cotation qui est intégré à l'application on peut paramétrer les différents critères soit des critères simples, soit des critères ce qu'on appelle combinés en combinant plusieurs critères simples pour mettre des conditions et donc affecter des points dans ces cas-là et puis donc une fois que le paramétrage est fait en fait la cotation est calculée automatiquement sur chaque demande donc dès la création de la demande à chaque mise à jour de la demande elle est aussi recalculée donc effectivement dès qu'on modifie une information qui impacte la demande et donc la grille de cotation le nombre de points est recalculé pour chaque demande donc je vais afficher une demande à l'écran pour vous présenter la manière dont ça s'affiche donc là je suis sur une demande et donc on a ce qu'on appelle la fiche d'état donc une fiche récapitulative du dossier du demandeur qui reprend l'ensemble des informations saisies sur le dossier et donc dessus on va voir apparaître au niveau des localisations souhaitées donc le demandeur souhaite jouer les tours et chandrer les tours et donc on a une colonne de cotation qui indique le nombre de points du demandeur pour chaque localisation souhaitée donc là pour l'instant, effectivement dans l'exemple, il n'y a qu'une grille de cotation pour l'agglomération de tours qui est paramétrée le jour où il y aura les deux autres EPCI qui auront leur grille de paramétrer et si le demandeur faisait effectivement avec deux choix des choix de communes sur les deux EPCI ou les trois EPCI concernés on aurait bien un nombre de points pour chaque commune en fonction de la grille de cotation paramétrée sur chaque territoire ça, ça permet effectivement de consulter le nombre de points sur la demande et puis il y a également une édition spécifique qui permet de voir comment se décompose le total de points donc là le demandeur est de 215 points et donc on a ici ce qu'on appelle la fiche points de cotation qui va permettre effectivement de visualiser qu'est-ce qui a amené aux 215 points donc là on voit qu'on a 3 points pour le critère étudiant moins de 30 ans 10 points pour le passage en cale sans attribution on a 105 points en rapport aux catégories publiques prioritaires du CCH 6 points sur la demande 3 points pour l'ancienneté de la demande 3 points pour le fait d'habiter le EPCI et puis 85 points sur le statut de logement actuel dans les simulations il y avait des points sur le assez important sur deux statuts de logement actuel donc là ça permet effectivement d'avoir le détail des 215 points et comme tout à l'heure au niveau de la fiche d'état et au niveau des localisations souhaitées si effectivement l'autre commune faisait partie d'un autre PCI on aurait une autre déclinaison de ce total de points donc voilà au niveau de la demande donc là ça permet effectivement de consulter l'information au cas par cas lorsque effectivement on est amené à échanger avec le demandeur ou à consulter une demande ça permet effectivement de voir son nombre de points de cotation et puis le détail des points de cotation on a aussi après l'autre utilité l'autre possibilité d'exploiter effectivement la cotation c'est ce qu'on appelle le module de rapprochement offre-demande lorsqu'un logement va se libérer pour aller chercher les demandeurs qui correspondent à ce logement-là et puis de pouvoir faire une sélection à partir des points de cotation qui ont été calculés sur l'ensemble des demandes je vais aller prendre un logement disponible pour effectuer une recherche donc là on arrive effectivement sur la grille de recherche de la demande donc j'avais effectivement le logement que j'ai sélectionné au départ là qui est un T2 situé sur Tours dans le quartier est de la ville de Tours et donc j'ai la possibilité comme critère de recherche il n'y a pas d'obligation mais je peux créer effectivement indiqué par exemple que je souhaite les demandeurs entre 150 et 200 et donc là il va m'afficher effectivement tous ceux qui souhaitent un T2 sur le quartier de Tours est en premier choix de localisation souhaitée et dont le point de cotation se situe entre 150 et 200 points il n'y a pas d'obligation à utiliser le critère je pourrais très bien le enlever et du coup il va me donner beaucoup plus de demandes donc là j'ai filtré pour avoir effectivement un nombre raisonnable de candidats mais effectivement il n'y a pas d'obligation à utiliser ce critère-là comme critère de recherche on aura de toute façon l'information dans le résultat de la recherche et donc pour chaque demande on aura le nombre de points donc là je vais compter les demandes correspondantes donc là c'est une recherche en temps réel le module de la recherche effectivement analyse les demandes sur la base réelle et donc effectivement une nouvelle demande qui est créée effectivement viendra éventuellement compléter mes 48 demandes si je relance la recherche dans 5 minutes par exemple s'il demande de valider ou d'enregistrer à l'inverse en fonction des modifications de demandes mon résultat évolue bien entendu je vais afficher les résultats des 48 demandes donc là vous voyez j'ai ici une colonne cotation qui me donne effectivement le nombre de points pour chaque demande avec la possibilité de trier en cliquant sur l'entête de colonne du plus petit nombre de points au plus grand ou du plus grand au plus petit là pour rappel moi j'avais sélectionné les demandes entre 150 et 200 points j'ai aussi à disposition éventuellement d'autres pour faire des tris supplémentaires dans mon résultat je peux faire par exemple supérieur ou égal à par exemple 160 points du coup j'aurais normalement j'ai tout ce qui est au-dessus de 160 vous avez tout à l'heure fait le demande à 150 je ne les ai plus ça me permet de réduire mon résultat de la demande de la recherche et puis après comme tout à l'heure j'ai la possibilité d'aller consulter en fait quels sont le détail des points comment est composé ici je peux réafficher la petite fiche que j'avais tout à l'heure il va me donner comment on obtient effectivement le nombre de points donc là le fait qu'il est du premier quartier que c'est un étudiant ou un demandeur de moins de 30 ans et toujours là aussi sur le statut de demandeur actuel j'ai 85 points donc là ça me donne effectivement le décompte des 193 points de ce demandeur là donc la possibilité du coup en fonction effectivement de ces points de cotation d'orienter effectivement la sélection des candidats voilà globalement au niveau de la présentation est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Oui peut-être sur la prise en compte des refus Richard peut-être sur la prise en compte des refus Bonjour Nicolas, tout va bien, ne t'inquiète pas Nicolas c'est peut-être Oui, voilà donc sur la prise en compte des refus donc là pour l'instant dans les simulations que l'on a fait que l'on est en train de faire avec Tour Métropole du coup pour l'instant les refus ne sont pas pris en compte là dans les premières simulations il y avait bien un souhait effectivement de prendre en compte les refus sachant que dans le paramétrage de l'application on peut faire, on peut les prendre en compte de manière différente soit simplement sur un nombre de refus de propositions effectivement de dire voilà, j'enlève x points parce que le demandeur a reçu deux, a fait deux refus de propositions par exemple ou alors on peut aussi éventuellement en fonction du motif de refus de propositions du demandeur on peut effectivement décoter un nombre de points par exemple il y a un motif dans le dispositif qui est non-réponse c'est-à-dire que le demandeur n'a pas répondu à la proposition de logement qui lui a été faite on va considérer qu'effectivement c'est un petit peu plus pénalisant qu'un autre motif de refus donc là on pourra lui mettre une décote de x points après à définir donc là soit par motif de refus qui est précisé par le demandeur soit par le nombre de propositions et on pourrait aussi prendre en compte par rapport à toutes ces données d'instruction dans le dispositif peut-être aussi après à recoter ou décoter dans le sens où on veut aller mais effectivement tout ce qui est lié au passage en commission d'attribution aussi tous ceux qui sont classés en rang 2, en rang 3 par exemple peut-être plus leur donner des points et puis sur aussi ce qu'on appelle les prospections donc les prospections c'est des contacts que peuvent avoir les partenaires avec le demandeur avant la commission d'attribution et avant d'officialiser une proposition donc là ça permet effectivement de pareil de compléter les données d'instruction sur un dossier de demandeur et donc la même chose c'est des éléments qui peuvent être pris en compte dans la grille de cotation et toujours pour ces éléments liés à l'instruction il est possible de paramétrer un délai de prise en compte c'est-à-dire que je souhaite décoter les demandes qui ont eu tel motif de refus de propositions par contre c'est un motif de refus de propositions qui a été fait par exemple il y a moins de deux ans ce motif-là qui aura été indiqué par le demandeur il y a trois ans ne serait pas pris en compte parce qu'on considère qu'au-delà d'un certain temps il n'y a plus lieu de pénaliser le demandeur donc c'est un peu une sorte de droit à l'oubli sur certains indicateurs de l'instruction de place il y a une possibilité de paramétrage à ce niveau-là c'est au choix de l'EPCI de mettre en place ces critères-là et c'est tout bien ce droit à l'oubli je ne sais pas s'il y a d'autres points il y a quelqu'un qui demande si la cotation sera également visible sur l'écran en caléole est-ce que les caléoles... oui effectivement il y aura bien dans l'écran de décision je ne suis pas sûr que je pourrais vous le montrer mais en tout cas je pourrais vous montrer sur un autre département ce que j'avais fait d'une phase de présentation l'information, le nombre de points sera bien accessible en caléole dans l'écran de décision de l'application on affiche bien le total des points de cotation et même chose la possibilité d'accéder au détail comment se décompose le total des points donc là c'est bien une information qui est disponible dans l'application au niveau de l'application Immoable ce que l'on doit faire évoluer on va y travailler en mai et en juin c'est tout ce qui est communication vis-à-vis du demandeur sur le site de saisie en ligne donc le site grand public sur lequel le demandeur peut accéder à son dossier et à sa demande pour soit créer sa demande ou la mettre à jour une fois que sa demande a été enregistrée donc ça c'est lui communiquer son nombre de points et puis après les informations réglementaires ce sont le délai moyen d'attente pour les demandes analogues et puis le positionnement relatif ça c'est des choses que l'on va travailler au deuxième trimestre pour une mise en oeuvre sur le deuxième semestre dans le dispositif en fonction après des besoins aussi et du score a été convenu par chaque EPCI même s'il y a ces trois informations de base qui sont à prévoir réglementairement pour le demandeur On peut aussi relayer une question du chat de Charles Pagnard de Châteauroux Métropole sur le volet pédagogique comment l'appropriation des élus a-t-elle le mieux fonctionné ? Travail à l'amont sur les enjeux, les priorités ou sur les aspects très concrets liés au choix des critères et des pondérations ? Alors là c'est plus une question pour les collectivités ou Richard peut-être si vous avez assisté à aurait aux démarches menées sur Tours mais Frédéric Julien nous a quittés Oui, nous a quittés Donc peut-être des collectivités qui se sont relancées de l'expérience ou votre retour Richard ? Moi vis-à-vis de Tours je n'ai pas de retour particulier parce que je n'ai pas participé spécialement au groupe de travail sur Tours j'étais plutôt un travail effectivement avec le cabinet d'études et puis Tours Métropole sur des simulations je n'y ai pas travaillé directement après moi par rapport au retour d'expérience que j'ai sur les territoires que l'on gère aussi par ailleurs comme Bretagne et Pays de la Loire après ça dépend des EPCI effectivement de la manière dont ils ont attamé les travaux certains ont fait des bons travaux plutôt restreints sans dans un premier temps associer les collectivités l'objectif c'est de le faire après dans un second temps d'avoir un peu une base de travail pour échanger avec les collectivités d'autres territoires ont associé aussi on crée des ateliers directement avec l'ensemble des partenaires de l'EPCI et de la CIL donc les bailleurs sociaux, actions, logements, services les services de l'Etat, les collectivités il y a aussi des associations de locataires etc. donc après les démarches peuvent être variées après quand même globalement le retour des différentes expériences effectivement ça va de soi mais c'est effectivement de bien prendre en compte l'ensemble des acteurs et notamment les collectivités pour bien effectivement que tous les acteurs comprennent bien l'intérêt et la mise en oeuvre du système de deux quotations quels sont les objectifs, ce que l'on veut enfin ce que l'EPCI veut en faire et bien partager tout ça avec l'ensemble des acteurs et notamment les collectivités effectivement et les élus aussi je sais qu'avec l'EPCI on avait travaillé sur on avait fait un atelier sur la communication et dans ce qu'ils avaient imaginé sur la communication c'était bien évidemment à la fois la communication vis-à-vis du demandeur donc comment effectivement communiquer au mieux au demandeur pour que ce soit le plus explicite et le plus clair pour lui mais l'EPCI aussi avait la volonté de construire des supports de communication à destination des partenaires donc par exemple chez les bailleurs sociaux sur les chargées de clientèle, etc. mais il y avait aussi le souhait de faire des supports de communication à l'intention des élus des différentes collectivités avec des messages qui sont un petit peu différents voilà, et une communication qui peut être indifférente tout le monde n'a pas la même utilisation on va dire, tout le monde ne va pas avoir la même utilisation du module de cotation entre guillemets la même appropriation je pense que c'est effectivement une idée intéressante de prévoir des communications spécifiques en fonction des cibles à atteindre en termes de communication que ce soit le demandeur, les chargés de clientèle, les élus voilà, les représentants des partenaires, etc. je pense que c'est des éléments importants à prendre en compte Merci alors on n'a plus beaucoup de temps donc voilà, s'il reste quelques questions on n'a plus beaucoup de temps dans cette première séquence avant de faire une petite pause qui sera un peu plus courte que prévu donc voilà, Madame Philippi Oui bonjour, Muriel Philippi à la DDOTS d'André-Loire justement par rapport à cette question de pédagogie enfin moi ce que je voulais expliquer c'est qu'il y a une vraie différence suivant les EPCI en termes de temps disponibles et puis de moyens disponibles pour saisir tous les enjeux les paramètres, les critères, les modalités de cotation et donc c'est vrai que nous on a été sollicités par les deux EPCI sur le département pour intervenir directement auprès des élus et c'est ce qu'on fait évidemment avec nos moyens disponibles aussi mais voilà, autour de cette question-là on voit bien la complexité non seulement du contenu mais aussi des différents paramètres à prendre en compte dans un calendrier assez restreint donc voilà, il y a un vrai besoin d'accompagnement qu'on essaie d'apporter de notre côté mais sur le terrain il y a des vraies différences en fait globalement sur l'état d'avancement et du coup le calendrier qui pourra être tenu ou pas et dans des conditions plus ou moins différentes en termes d'intégration de la cotation dans le PPGDID et dans la compréhension aussi du passage de la gestion en flux du contingent et ainsi de suite il y a tellement de choses en parallèle qu'il y a nécessairement des choses assez différentes donc de notre côté on essaie d'être le plus présent possible auprès des EPCI et d'avancer en parallèle sur les obligations qui sont faites de notre côté donc voilà, on a fait les trois portées à connaissance en cours de signature auprès des signatures par la préfète auprès des trois EPCI mais c'est vrai qu'il y a globalement du temps un temps assez différent pour chaque EPCI de ce que moi je vois en tout cas en Andrélois merci beaucoup, merci écoutez, s'il reste une question, on peut peut-être encore la prendre sinon, notre séance de travail n'est pas terminée simplement on avait dit qu'on faisait une petite pause pour que tout le monde régénère un peu son oxygène et qu'on se retrouve, si ça vous convient il est 11h50, on se retrouve un peu avant sauf s'il y a encore une question sinon, on se retrouve à 11h55 pour pouvoir partir en atelier pardon, 10h55 non, j'ai dit 11h55, c'est peut-être un peu beaucoup on se retrouve un peu avant 11h donc 10h55 pour pouvoir partir en atelier vraiment à 11h enfin partir de manière dématérialisée bien sûr donc on vous demande de ne pas déconnecter vos appareils pendant cette courte pause simplement parce qu'on a besoin de préparer les ateliers donc il faut que vous soyez encore connectés voilà, merci beaucoup et donc on se retrouve dans très peu de temps merci, à tout de suite merci à tout de suite merci à tout de suite merci à tous